Alors en fait, cette semaine, nos frères et sœurs juifs ont eu la grande fête de Yom Kippour. Donc c'est une fête qui propose aux juifs de se tourner dans leur cœur, de chercher quelles fautes on a pu faire pendant l'année pour demander pardon peut-être aux autres, demander pardon à Dieu pour vraiment avancer. Un encouragement à pardonner et à demander pardon. Et donc pendant cette fête du Yom Kippour, ils lisent le livre de Jonas, du prophète Jonas. Alors ça tombe bien puisqu'effectivement avec les jeunes de l'école biblique, nous suivons pendant ce trimestre des livres de prophètes. Et donc nous allons cette semaine, nous allons ce dimanche étudier le livre de Jonas. Et donc je vais vous lire le chapitre premier. Enfin j'ai fait un peu des coupes pour que ce soit moins long. Mais voilà ce que raconte ce livre du prophète Jonas, donc dans son premier chapitre. Vous verrez les autres chapitres tout à l'heure. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie sur elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas, à cette parole de Dieu, se leva pour s'enfuir à l'autre bout du monde, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire pour s'en aller. Alors l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête dans la mer. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils prièrent chacun leur dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin d'alléger le bateau. Jonas, lui, descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'une navire s'approcha de Jonas et lui dit « Mais pourquoi dors-tu ? Lève-toi et invoque ton dieu, toi aussi. Explique-nous ce qui attire ce malheur. Quelles sont tes affaires ? D'où viens-tu ? De quel peuple es-tu ? » Jonas leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Et il leur expliqua qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, son dieu. Alors les marins furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Mais qu'as-tu fait là ? » Alors ils invoquèrent l'Éternel et ils dirent « Éternel, nous t'en prions. Que nous ne mourions pas à cause de la vie de cet homme. Et nous, ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. L'Éternel fut intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Nous prions Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, aide-nous à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir et puis te prier, toi, notre Dieu, afin de mieux te connaître et de mieux t'accueillir peut-être dans notre vie. Aide-nous à recevoir la vie qui vient de toi, le pardon qui vient de toi, pour nous donner la joie de vivre et l'envie de rayonner de plein de bonnes choses dans ce monde que tu aimes. Les jeunes vont pouvoir rêver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Jonas, il ne veut faire de mal à personne, en fait. Mais il ne fait pas de bien non plus. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut tout juste qu'on le laisse tranquille. Alors cet appel de Dieu pour l'envoyer aider les autres, des méchants, des méchants en plus, des ennemis qu'il faudrait aider à devenir meilleurs. Mais pourquoi faire ? Alors c'est vrai, ça, pourquoi ferions-nous le bien, en fait ? Mais d'abord, pour commencer, pourquoi ne pas faire le mal ? Le personnage de Jonas, lui, a dépassé ce stade. Il ne veut pas faire de mal. Il n'est pas méchant, comme le sont parfois les Ninévites. Mais nous, sommes-nous parfois les Ninévites méchants, ne se posant même pas de questions ? Ou sommes-nous seulement parfois comme Jonas, qui n'a aucune envie de faire du bien ? Alors Jonas explique « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Alors peut-être est-ce pour ça, avec cette conviction qu'au moins, il ne fait pas de mal, il ne veut pas être méchant, comme on dit dans la Bible, à cause de la crainte de Dieu. Alors cette expression peut recouvrir différents sentiments face à Dieu. Certains croyants ont peur de Dieu, peur qu'il serait un juge impitoyable, qu'il les envoie en enfer pour les siècles des siècles, avec des diables qui lui piqueraient les fesses jusqu'à la fin de l'éternité. Alors ça l'a conduit à se maîtriser, si vous voulez, afin de ne pas faire de mal, par la crainte. Pour d'autres personnes, cette crainte de Dieu, ce n'est pas une peur que Dieu devienne méchant contre nous, mais plutôt d'avoir la peur de le décevoir, devant Dieu. Devant cette personne formidable que nous admirons énormément et qui a été tellement bon pour nous, oui, nous aurions peur de le décevoir. Et ça, je pense que cette crainte-là est mieux quand même. La première façon de craindre Dieu, ce n'est plus possible, en particulier après Jésus-Christ, qui a passé son temps à montrer et à dire que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Mais déjà, avec l'histoire de Jonas, plusieurs siècles avant Jésus, on voit que Dieu ne punit pas les méchants ni ni vite. Pourtant, c'est le comble de la méchanceté dans la Bible. Et puis qu'il fait au contraire tout pour les aider à progresser. Il essaye de trouver des gens pour leur parler. Et puis Jonas, il le sait très bien en fait que Dieu n'est pas méchant. Puisque un peu plus loin dans le récit, il y a marqué Jonas dit à Dieu, « Je sais, éternel, que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui se convertit du mal. » C'est-à-dire que Jonas pense que même si Dieu, un jour, pourrait avoir l'envie, voyant les horreurs que nous faisons, pourrait avoir envie de nous faire du mal, eh bien, il ne le ferait pas parce qu'il se convertirait et qu'il nous ferait du bien à la place. Donc Jonas n'a pas peur de Dieu, en fait. Il est un peu comme nous aujourd'hui. Surtout les protestants libéraux, peut-être. Et donc nous savons très bien que Dieu ne nous aimera pas moins si nous faisons le mal et qu'il ne nous aimera pas plus si nous faisons le bien parce que de toute façon, il nous aime à fond. Alors pourquoi ne pas faire le mal ? C'est souvent si amusant et puis si profitable pour soi-même de faire le mal, en fait, en réalité. Pour un croyant, même si on a heureusement plus peur de Dieu, on pourrait quand même avoir honte devant lui qui nous aime et qui nous fait confiance de faire le mal. Honte de lui faire honte, honte d'attrister l'Esprit de Dieu, comme le dit Paul. Alors à moins de ne pas être croyant. Là, on n'avait vraiment ni peur de Dieu ni peur de lui faire honte. Et encore, même si nous n'étions pas croyants, l'apôtre Paul nous dit que même non-croyants, même les non-croyants ne connaissant rien à l'Évangile, les humains, athées, ont ou devraient avoir, comme nous tous, une conscience qui leur parle. L'apôtre Paul dit une conscience qui est comme une Bible naturelle à l'intérieur d'eux-mêmes et qui témoigne dans leur cœur et qui soutient ou qui accuse leurs pensées. Et donc il est bon d'ausculter régulièrement notre conscience, comme le ferait un médecin, se penchant vers quelqu'un pour savoir si ça va bien, pour un petit shake-up, un petit catch-up. Alors rien que cela devrait nous permettre de progresser, si vous voulez, un peu du point de vue moral. Alors bien sûr, si en plus, en étant croyants, nous nous ouvrons à l'aide du Créateur de l'univers, bon c'est quand même pas rien, c'est pas une petite aide insignifiante, eh bien nous devrions progresser. Par exemple, après notre journée, ce petit examen de conscience, ça peut être de penser à Dieu, et puis de faire un peu le point des choses belles et moins belles que nous avons faites ou que nous n'avons pas faites dans notre journée, et puis espérer de Dieu une aide, une lumière, un coup de main pour avancer. Alors dans cet exercice de prière, la fin de la peur de Dieu est en fait une vraie chance parce que la fin de la peur de Dieu permet une vraie sincérité devant lui. Et donc on ouvre finalement son être alors que si on avait peur, on se rétracterait un peu devant Dieu. Mais là on peut s'ouvrir devant lui et finalement c'est comme quand on est devant un vrai, bon, excellent médecin. On a envie de lui demander de nous examiner. Et puis ce serait vraiment idiot de lui mentir ou de lui cacher un endroit où ça fait mal en disant non, j'ose pas lui en parler. Ben non, au contraire, on est devant le professeur de médecine le plus compétent et le plus attentif du monde. Donc normalement, pour nous qui avons une conscience comme en ont tous les humains, même athées, bien sûr, pour nous qui sommes en plus un peu croyants quand même, nous sommes parfaitement équipés pour ne pas supporter de faire le mal et puis de vraiment pouvoir avancer, un peu progresser. grâce à notre foi, même toute petite, Dieu a déjà une ouverture pour que sa voix parle en nous et puis qu'il puisse nous dire comme à Jonas, lève-toi et avance. Alors nous faisons, nous pouvons ainsi prendre conscience que nous étions tombés à terre avec ce lève-toi de Dieu. Mais Dieu ne nous le reproche pas finalement. Sans un reproche, tout positivement, il nous dit que nous pouvons nous lever, nous pouvons ressusciter, nous pouvons nous tenir sur nos pattes et avancer un peu. Et même si nous étions tombés si bas finalement, au point de ne plus avoir la foi, comme le dit Paul, si nous laissions exprimer un peu notre conscience, car nous en avons une conscience, en fait, à moins vraiment de l'étouffer, eh bien faire le mal devrait nous être désagréable. Le prophète Jérémie explique que normalement, quand on fait de mauvaises choses, nous devrions comme sentir dans notre bouche comme un goût mauvais et amer. Jérémie compare Dieu à une source d'eau fraîche, délicieuse, quand il fait chaud, comme dans ces pays du Moyen-Orient. Et il dit que faire le mal donne l'impression d'avoir dans la bouche de l'eau à moitié pourrie, d'une vieille citerne crevée, ou de l'eau de mer, hyper salée, comme l'est peut-être la mer morte. Donc, normalement, quand nous faisons un peu le mal, nous devrions trouver puant, dégueulasse, et on devrait avoir le réflexe de recracher cela de notre existence, de notre vie, de se relever et puis d'en sortir. Et si nous n'y arrivions pas avec nos propres forces, parce que, bien sûr, nos forces sont limitées, eh bien, on pourrait demander de l'aide à ceux qui nous entourent, un peu par la solidarité humaine. Peut-être demander de l'aide à ceux que l'on a blessés, par exemple, pour leur demander et lui demander le pardon et puis leur coup de main. Et puis on peut aussi, nous qui sommes un peu croyants, quand même, demander l'aide de Dieu. Et ça, c'est quand même une vraie force. Jonas sait cela. Son Dieu, ce n'est pas rien, nous dit-il. Son Dieu, c'est un Dieu actif. C'est l'éternel, le Dieu, qui fait le ciel et la terre. Et quand Jonas se déclare hébreu, hybris, dans la langue hébraïque, il se reconnaît comme faisant partie de celles et ceux que Dieu a mis sur pied et a aidé à franchir des obstacles infranchissables. Franchir, ça se dit abar, comme hébreu dit hybris. C'est la même racine, bien sûr. Alors, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes capables, ou normalement, nous devrions être capables de faire de moins en moins de mal grâce à cette conscience, grâce à l'aide de Dieu et à être de moins en moins méchants pour les autres. Mais pourtant, allez-vous me dire, il y a des gens qui ne progressent pas, peut-être nous-mêmes. Il y a des chrétiens qui font du mal et qui n'en ont même pas honte, même pas conscience, peut-être. Comment est-ce possible ? Mais c'est là qu'il convient de faire une différence entre avoir de la religion et avoir la foi. La foi, littéralement, c'est la confiance en Dieu. Un Dieu auquel on doute, qu'on ne connaît pas tout à fait, peut-être, mais c'est avoir une relation à Dieu. pas avec le concept de Dieu, pas avec une idée, mais avec un Dieu agissant. Quand on a confiance dans quelqu'un, c'est confiance dans une personne, dans une action de cette personne. Et donc la foi, c'est confiance dans un Dieu agissant, un Dieu qui peut nous faire franchir des obstacles, qui peut faire de nous un hébreu. Alors, qu'est-ce qui peut coincer ? Il est possible d'avoir de la religion sans avoir la foi, ou alors d'avoir une foi étouffée, une foi plus en notre univers, à nous, qu'une foi en cette étrange source puissante qu'est Dieu. La religion, elle devrait être comme un exercice pour développer et entretenir notre foi, rendre de plus en plus profonde, réelle, confiante notre relation à Dieu, puis donc le laisser un peu plus agir dans notre existence. Mais il est possible d'être parfaitement religieux sans avoir une seconde envie d'entrer en relation avec Dieu. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, il y a deux raisons principales à ça. La première possibilité pour avoir de la religion sans la foi, c'est de croire en Dieu, mais en le confondant avec la religion. Alors, c'est plus la peine de chercher Dieu, encore moins en soi-même, puisqu'on l'a déjà dans la religion. Ce serait une injure contre la religion, contre notre livre, puisque tout Dieu est déjà dedans, de continuer à le chercher. Ce serait même trahir la communauté, trahir les bons rites, trahir la bonne communauté qui pense comme il faut, que l'on confond avec Dieu. Alors, c'est le cas des intégristes. La seconde raison possible, c'est en fait de ne pas croire en Dieu, au Dieu actif, au Dieu puissant, et que la religion nous suffise alors, le rite, le jeu avec les idées, la communauté, les belles activités. C'est comme un club, si vous voulez. Tout cela, en fait, étouffant notre soif du Dieu vivant, parce que déjà, nous avons de la religion, nous sommes quelqu'un de bien, de chrétien, nous agissons, nous faisons peut-être de l'entraide, mais ça étouffe, si vous voulez, toute cette bonne conscience, étouffe à ce moment-là, la soif du Dieu vivant. Et donc, comme souvent, les extrêmes se rejoignent dans leurs effets, ceux qui ont trop la main sur Dieu et puis ceux qui ont complètement lâché Dieu. Alors, dans le Décalogue, la loi de Moïse, après avoir annoncé, premièrement, que Dieu est une source efficace de libération, deuxièmement, que c'est une bonne idée d'adorer ce Dieu-là. Le Décalogue annonce, troisièmement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu, de l'éternel ton Dieu, en vain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, il ne faut pas que notre religion, prononcer le nom de Dieu, c'est le symbole de la religion, si vous voulez, il ne faut pas que ça soit en vain. Donc, il faut que notre religion, notre prononciation du nom de Dieu, ça soit une ouverture à l'action de Dieu, concrète de Dieu dans notre vie. Sinon, on a beau prononcer le nom de Dieu, à longueur de journée, longueur de prière, longueur de culte, ce nom de Dieu sera prononcé en vain, si nos paroles et nos actes ne sont pas une ouverture à son action de libération, son action efficace, à son souffle dans notre vie. Alors Jonas, lui, n'en est pas là, quand même. Heureusement pour lui, parce que quand Dieu parle, il entend, et il réagit au moins. Bon, un peu de travers, mais quand même. Ça permet au moins au personnage de Jonas de ne pas être méchant, de ne pas vouloir faire le mal. Contrairement aux Ninévites, au début de l'histoire, qui sont méchants. Bon, après, ils vont progresser, même eux, finalement. Alors Jonas, lui, il ne veut pas faire de mal, au moins. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas de bien non plus. Alors, ça peut sembler facultatif de faire du bien. Ça peut sembler respectable. Je m'occupe de mes affaires. Neutralité, pas de vagues. Alors, est-ce que c'est la sagesse ? Innocent, vraiment innocent, en faisant ça, en s'occupant de ses affaires ? Eh bien, cette histoire de Jonas affirme que non. En réalité, notre résurrection, ce qui nous met sur pied, qui nous relève, qui nous met en route, et notre vocation, qui nous donne une mission pour faire le bien, ces deux choses-là sont indissociables. Alors, bien sûr, dans ce texte, le lecteur est appelé à s'identifier à Jonas, qui est le héros de l'histoire. Jonas, appelé par Dieu à se rendre utile. Lève-toi et va vers Ninive. Jonas n'entend que la première moitié, celle qui le relève, celle qui permet à Dieu de l'élever et puis de le rendre un peu plus vivant, de le rendre plus dynamique. C'est bien, déjà. Mais Jonas refuse la deuxième moitié, celle qu'il appelait à faire du bien et ce qui l'élèverait encore. Mais son égoïsme le tire vers le bas, il descend, il descend encore, il s'enfonce. La suite du récit nous montre que non seulement Jonas va s'enfoncer dans le chaos, de plus en plus. Il descend vers le bateau, puis il descend à l'intérieur du bateau, puis encore il va descendre au fond de la mer. mais qu'en plus ce mal est contagieux finalement et que les autres autour de lui sont comme frappés aussi par cette descente entraînée par Jonas qui descend, frappés aussi par le chaos de la tempête, menacés aussi de s'enfoncer dans le chaos de la mort comme tous ces marins qui sont sur le bateau. sans compter les 120 000 habitants de Ninive et puis plein d'animaux qui ne recevraient peut-être même pas le secours espéré par Dieu à travers Jonas. Donc, ne pas faire du bien, ça fait du mal. Ça nous fait du mal à nous-mêmes et puis ça fait du mal à notre entourage qui est entouré par ce mal que nous faisons entrer dans le monde en ne faisant pas de bien. sans compter que cela prive le monde d'un bien formidable que nous aurions pu faire et que peut-être Dieu ne trouvera personne d'autre pour le faire à notre place. Ce texte nous donne à penser. Si ne pas faire le bien est tellement nocif selon cette histoire de Jonas, qu'est-ce que ce serait s'il se mettait à faire le mal ? C'est évidemment encore pire. Si ne pas faire du bien nous fait régresser et fait glisser aussi nos proches autour de nous toujours plus profondément dans du chaos qui s'infiltre dans l'univers qu'elle abîme, qu'elle infection, qu'elle monstre engendre l'acte méchant. Même quand c'est avec une bonne intention la meilleure intention du monde pensant que la faim justifie les moyens bon, toujours on trouve une bonne excuse bien sûr. Le trouble qu'engendre le fait de faire le mal est profond sur notre propre être sur ceux qui nous entourent comme une maladie contagieuse ces personnes que nous entourent et que nous aimons peut-être en fait et puis sur nos projets qui peuvent être infectés par ça même si c'est de beaux projets et puis sur la ville qui nous accueille bien sûr qui n'ont rien demandé à personne. Voilà pourquoi Dieu a pitié des Ninivites. C'est ce qu'il essaye d'expliquer à Jonas dans la conclusion de ce conte théologique et que vous pouvez lire chez vous à la maison dans le chapitre 4 c'est pas très long à lire ça fait 4 chapitres. C'est ce qu'il essaye d'expliquer à Jonas des Ninivites en forme seraient pour Dieu comme une source de bonheur ce serait pour lui un rafraîchissement une joie et un bonheur alors que leur dessèchement le désole profondément oui quel gâchis de voir ces hommes et ces femmes ces animaux entraînés dans la méchanceté mais quand on regarde de près ce texte de Jonas nous voyons que ce mal qui arrive à Jonas refusant la vocation de faire un peu de bien ce mal qui lui arrive la tempête tout ça en fait c'est pas une punition de Dieu on peut le penser quand on lit rapidement le texte mais non au contraire Jonas Dieu fait tout pour le sauver bien sûr Dieu est comme ça Jonas pense que la tempête en fait vient de Dieu les marins le pensent aussi mais non en fait quand on regarde de près le texte Dieu n'est pas la source du chaos c'est lui Jonas qui est la source du chaos en se contentant de ne pas faire le mal quand on regarde de près littéralement la tempête elle est dans la mer c'est un peu drôle comme expression et Dieu qu'est-ce qu'il fait il fit souffler un grand vent sur la mer au-dessus de la mer mais on pourrait traduire aussi que Dieu envoya un grand souffle ou un grand saint-esprit puisque le mot hébreu rohar se traduit aussi bien par vent par souffle que par esprit saint c'est-à-dire cette dynamique de création de Dieu dans le monde cette évocation de Dieu qui fit souffler un grand vent sur la mer une mer qui est en chaos et bien c'est bien sûr une évocation claire de la célèbre première phrase de la Bible au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était un chaos vide et il y avait des ténèbres à la surface de cet abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et donc non Dieu n'abandonne pas Jonas au contraire il a compassion de lui il l'a mis sur pied il l'a mis en route et maintenant que Jonas se perd glissant de plus en plus dans le chaos et engendrant dans le monde qui l'entoure du chaos dans cette tempête la tempête de sa vie en vrac Dieu envoie son esprit il se déplace il envoie une grande dose redoublée d'esprit afin de régénérer Jonas et le monde troublé autour de lui par lui sous ce souffle de Dieu tout semble s'animer sauf notre ami Jonas qui tarde lui muré dans sa certitude de son bon droit de sa bonne religion même les marins les marins qui étaient païens finalement deviennent prophètes de l'éternel on le voit il prie l'éternel le Dieu même le bateau le bateau se met à parler menaçant de se briser même le monstre marin symbolisant dans la Bible la plus sauvage des créatures de Dieu la moins domestiquée la moins ouverte à la bonté même le monstre marin se met à suivre lui la mission que Dieu lui dit pour sauver quelqu'un pour sauver ce Jonas pour le garder en vie bien qu'il se laisse tomber au plus profond du chaos du néant donc Dieu n'abandonne pas la partie il fera tout pour sauver les Nénivites qui font du mal alors bien sûr Dieu fera tout aussi pour sauver Jonas qui ne fait rien de méchant mais qui ne fait pas de mal qui ne veut pas faire de mal mais qui se fait du mal et qui en fait fait du mal autour de lui en refusant de faire du bien mais alors pourquoi est-ce que c'est si nocif pour l'homme de ne pas faire de bien on comprend que de faire des méchancetés soit une source d'infection mais une simple neutralité ça devrait être neutre mais c'est ce qu'explique Jésus quand il résume l'essentiel il nous dit qu'il ne peut pas résumer l'essentiel en un seul point en fait qu'il en faut au moins trois parce que tout est lié aimer Dieu aimer son prochain aimer soi-même tout est lié par un lien vital nécessaire et donc fuir le service de l'autre c'est fuir Dieu et c'est se perdre soi-même de sorte que l'on ne peut pas se dire je vais seulement être en forme moi-même et puis bien aimer Dieu par exemple et ça ira ben non ça n'ira pas ça se casse la figure car en réalité celui qui n'aime pas son frère n'aime pas vraiment Dieu et se perd lui-même et trouble le monde autour de lui et donc refuser sa vocation c'est comme arrêter de respirer en fait alors certes l'essentiel c'est d'inspirer le souffle de Dieu ce souffle ce souffle qui nous qui nous met debout qui nous rend vivant qui met à l'intérieur de nous une capacité à faire le bien mais respirer c'est pas seulement inspirer de l'air c'est souffler de temps en temps aussi exprimer quelque chose sinon notre souffle s'épuise et donc faut un temps pour le souci de soi un temps pour s'oublier et se donner un temps où nous sommes la créature nous laissant encore créés élevés par Dieu et puis un temps où nous nous pouvons créer à notre tour faisant du bien du beau et du vrai du vrai dont du beau et du bien dont Dieu sera heureux et fier Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada